bonjour bonsoir c'est tony aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous me demandez de faire depuis un petit moment et je me suis dit go la faire j'avais trop envie c'est un sujet qui m'intéressait de ouf c'est tout simplement le fait que la dissonnerie aurait changé que la dissonnerie deviendrait une garda chiant ça va être une vidéo assez sympa je pense où on va un peu parler décrypter les choses ensemble et puis bah écoutez j'espère que ça va vous plaire avant de commencer la vidéo les gars je voulais vous dire si jamais vous me suivez pas sur mon compte instagram venez me suivre c'est tony dsts c'est là où je vous tiens au courant de tous les dramas en temps réel voilà si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe en temps réel venez sur mon instagram et j'ai également maintenant un compte secondaire où je vous poste plein de photos iconiques de moi j'essaie d'en poster assez souvent donc si vous voulez aller me soutenir sur mon compte personnel ça me ferait vraiment plaisir donc du coup je vous le mets sur l'écran c'est looking for tony donc du coup voilà les gars on va commencer maintenant que le sujet principal de la vidéo let's go donc déjà je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se dire ok mais du coup adison ray tiktokuse courtney kardashian icône de la culture pop icône des états unis sœur de kim kardashian de kylie jenner comment ça se fait que cette personne donne l'heure à adison il y a plein de gens qui ne comprennent pas comment ça se fait qu'elles sont devenues amies donc du coup les gens étaient en mode comment ça se fait qu'une célébrité s'associer à une tiktokuse mais en fait ce qui s'est passé c'est que les enfants de courtney donc je crois qu'ils s'appellent mason a tout simplement dit à courtney écoute maman nous on adore tiktok on est fan de charlie d'amelio de adison ray on aimerait les rencontrer et tout je pense que courtney a dû discuter un peu avec adison ça on n'en sait pas plus sur ce qui s'est passé dans leur background en tout cas ce qui s'est passé c'est que à plusieurs reprises mason le fils de courtney a réussi à faire des live avec adison sur instagram donc tout simplement voilà ils se sont ajoutés en live et du coup ils discutaient ensemble et c'est du coup suite je pense à la demande de courtney envers adison voilà je veux dire voilà écoute mes enfants te kiffes est ce que tu pourrais leur parler etc du coup voilà adison elle a fait plusieurs live avec le fils de courtney par la suite du coup bah après ces live après tout ce virtuel je pense qu'ils se sont dit pourquoi pas se rencontrer en vrai et du coup c'est ce qui s'est passé donc adison avait posté un tiktok qui avait fait fureur mais je sais que c'est l'un de ses tiktok qui avait fait beaucoup parler genre il avait fait 50 millions de vues je crois parce que tout le monde était en mode what the fuck comment ça tu débarques avec courtney et en plus de ça elle a posté un tiktok avec courtney sur la musique agatha my bestie vous voyez ce que je veux dire en gros comme si c'était sa meilleure pote genre du coup ça a fait parler grave du monde donc du coup voilà les gens du coup comprenait que ça y est adison et courtney devenait amis grâce aux enfants de courtney et du coup a posté un peu des tiktok ensemble et tout c'était assez drôle quelques temps après voilà on les a revu ensemble elles ont posté des photos à ça ensemble c'est à dire que courtney a posté des photos avec Addison de son côté addison a posté des photos avec courtney de son côté et chacune se faisait un peu terminée genre tout on était en mode 6 ouais j'étais à 41 ans parce que pour ceux qui ne le savent pas courtney c'est une maman enfin elle a quand même trois enfants je crois et elle a 41 ans et en gros addison a 20 ans et du coup les gens étaient en mode c'est glauque genre comment ça une maman une fille de plus de 40 ans traîne avec une fille de 20 ans et genre son meilleur pote enfin c'est hyper bizarre il y a plein de gens qui étaient en mode ouais chelou genre ils trouver leur amitié hyper bizarre donc c'est vrai qu'en soit voilà il ya une différence d'âge mais après ça veut rien dire genre moi je peux très bien m'entendre avec une maman genre les mamans de mes amis qui deviennent limite des potes à moi enfin pas des potes parce que j'ai quand même le respect et je les vouvois voilà je suis obligé de vous voyez les gens qui sont des parents quoi je sais pas c'est le respect peut-être pas devenir pote mais en tout cas moi je m'entends très bien avec plein de mamans de mes amis qui ont 40 50 ans mais voilà après il ya le respect du vouvois à moi et tout donc c'est pas non plus mes potes par la suite au mois de juillet il me semble qu'ils étaient partis en vacances ensemble parce qu'il y avait plein de tiktok où ils étaient dans la même maison ils tapaient leur meilleure photo dans des bêtes de piscine du coup je sais pas si c'était en vacances ou si c'était dans la maison de courtenay en tout cas ils étaient tous ensemble il y avait toute la famille il y avait même l'ex-mari à courtenay scott d'issic tout avait commencé quand en gros addison elle avait posté un tiktok où elle était dans une maison et en gros il y avait clairement courtenay son ex-mari tous ces gosses qui couraient derrière et du coup tout le monde était en mode ah ouais donc elle a vraiment intégré la famille la meuf genre vraiment elle était là dans la maison à faire son meilleur tiktok et il y avait tout le monde qui courait derrière comme si c'était sa propre famille genre après voilà elle a fait plusieurs tiktok un peu avec toute la famille de courtenay elle a fait un tiktok avec scott donc son ex-mari elle a fait un tiktok avec son fils mason je sais plus si c'est mason mais en tout cas elle a fait un tiktok avec un des fils à courtenay ensuite bah elles ont continué à poster des photos ensemble elles ont continué à poster un peu de tiktok ensemble elles ont continué à traîner ensemble mais à ce moment là voilà les gens étaient un peu choqués par leurs différents âges mais il n'y avait pas de gros drama il n'y avait pas de grosses rumeurs les gens étaient en mode ok bien pour hadison elle est pote avec une kardashian go 6 mais il n'y avait pas de plus de rumeurs que ça qui tournait sur elle il n'y avait pas plus de gens qui trouvaient ça glauque enfin voilà après les gens se sont dit bon bah son ami c'est la vie voilà quoi sauf qu'en fait plus le temps passait et puis les gens étaient en mode il y a un truc qui ne va pas à chaque fois qu'elle postait des photos les gens trouvaient qu'elle était limite habillée pareil c'est à dire qu'il y avait plusieurs photos par exemple où dès que courtenay se mettait un foulard dans les cheveux hadison mettait presque le même on a posté par exemple des photos en maillot de bain elles avaient presque le même maillot de bain genre vraiment le même limite de la même marque c'est juste qu'ils n'étaient pas de la même couleur il y a plein de gens qui étaient en mode bon j'ai l'impression un peu que hadison se fait influencer par courtenay que courtenay essayait un peu de la changer et lui mettre un peu les mêmes trucs qu'elle et tout fait il y a plein de gens qui avaient des impressions de changement et qui trouvaient que courtenay changeait hadison et qu'elle s'habillait vraiment comme elle et qu'elle n'avait plus trop de personnalités en vrai puisque du coup elle s'habillait vraiment comme courtenay par la suite aussi hadison avait fait une campagne pour la marque de kim kardashian qui s'appelle skims donc en gros c'est un peu des sous vêtements des de la lingerie qui va mouler le corps on va dire je sais pas trop comment expliquer et donc elle avait fait une campagne pour eux elle avait posté des photos insta des tiktok et encore une fois ça a fait beaucoup parler et les gens étaient en mode c'est plus hadison ray là c'est hadison kardashian toi elle portait les vêtements skims donc c'est les vêtements que les kardashians portent enfin les lingerie que les kardashians portent c'est vrai qu'au niveau voilà de la coupe de cheveux un peu mouillé comme ça son rosage au niveau du maquillage les gens trouvaient clairement qu'elle ressemblait à une kardashian par rapport à hadison elle s'était exprimé plusieurs fois sur son amitié avec les kardashians donc il y avait une fois où elle s'était exprimé où elle était simplement dans la rue il y a un mec qui s'appelle hollywood fire qui l'a interviewé dans la rue et qui lui a demandé en gros ah oui ton amitié courtenait qu'est ce que tu en penses en gros voilà elle dit que c'est son amie etc qui a pas de problème et qu'elles sont toujours amies le 27 septembre ensuite elle s'était exprimé sur le hélène show donc en gros c'est un des plus gros talk show des états unis où ils envisent souvent des stars pour s'exprimer sur leur carrière leur vie privée sur les dramas sur plein de trucs et donc hadison avait été invité et elle avait parlé des kardashians et elle avait dit clairement que c'était des personnes incroyables qui la poussent toujours vers le haut enfin elle avait dit que du bien des kardashians et elle s'était vraiment voilà bah confié là dessus sur son amitié avec kournay, sur son amitié avec les autres kardashians, etc donc voilà ils sont comme des amis avec les kardashians et des trucs comme ça oui, ils sont vraiment bons amis pour moi, j'adore tous les amis, ne me demandez pas un préféré, je ne peux pas choisir ils sont tous bons, je pense que tout le monde se demande, ils se demandent qui est le meilleur ? ils sont tous très bons, je me sens que vous savez, ils sont plus que ce que vous pensez et ils sont juste très bonnes et comme ça, ils sont vraiment bonnes et vraiment bonnes personnes ensuite peut-être une semaine après, il y avait Kournay qui avait posté une vidéo sur son instagram avec hadison j'avoue la vidéo était grave stylée, je l'ai trouvé grave stylée mais ce qui m'a fait rire, c'est clairement ce qu'elle avait mis dans la description en gros elle avait posté cette vidéo pour l'anniversaire de hadison, donc le 6 octobre mais ce qui était drôle, c'est ce qu'elle a marqué dans la description, elle avait marqué tout le monde doit souhaiter un bon anniversaire à cet ange, et en gros elle avait dit entre parenthèses une vraie amitié, un vrai, elle a décidé de répondre aux rumeurs comme ça en disant une vraie amitié vraie, genre pour répondre aux gens qui disent que leur amitié est fausse, etc et que c'est juste pour les vues, pour les likes, etc ensuite vient un voyage qui a été organisé par Kournay avec hadison elles sont parties toutes les deux en escapade entre meilleures amies à New York en fait et donc elles sont parties toutes les deux à New York, etc, je crois avec d'autres amis à elle mais je suis pas sûr elle leur arrivait à New York, à chaque fois qu'elle faisait des sorties la plupart des gens trouvaient que hadison était habillée exactement pareil que Kournay mais juste avec des couleurs différentes, et c'était assez perturbant c'est à dire que moi j'avais vu une vidéo où clairement elles sont habillées mais genre exactement pareil genre vraiment, qui avait simplement une robe blazer bleue un peu tie and die et des bottines et un sac noir qu'elle tenait à la main avec des lunettes fines on voit hadison à côté d'elle qui a presque exactement la même robe mais en beige exactement les mêmes bottes presque, exactement le même sac, exactement les mêmes lunettes c'est à dire que c'est vrai que quand j'ai vu cette vidéo je ne reconnaissais pas hadison en fait on aurait vraiment dit genre deux sœurs Kardashian qui marchaient dans la rue genre on me n'en dirait pas hadison, ça m'a un peu perturbé surtout quand j'ai vu cette vidéo là pareil il y avait une autre photo aussi qui avait tourné, on voyait clairement vous voyez que Courtenay avait mis genre un espèce de manteau en cuir marron et derrière hadison avait exactement le même pantalon en cuir marron c'est à dire que je sais pas si elles avaient matché leur tenue en tout cas c'était à chaque fois habillé presque pareil et c'était hyper perturbant après on sait pas si c'est vraiment ça ou si, moi je pense que c'est possible aussi que c'est Courtenay qui lui disait ouais viens on s'habille un peu pareil, c'est stylé mais du coup voilà il y a plein de gens qui trouvaient qu'elles avaient exactement le même style qu'elles étaient exactement habillées pareil alors que quand on regarde en soit les tiktok d'Hadison d'avant, ses photos insta et toi elle s'habillait pas trop comme ça donc est-ce que c'est la célébrité qui l'a changé et qui a fait qu'elle s'habille différemment ou est-ce que c'est son amitié avec Courtenay qui fait qu'elle s'habille comme elle c'est à savoir donc du coup soit Courtenay la change soit c'est elle qui décide de changer aussi donc après hein il y avait aussi une vidéo qui avait tourné où en fait Addison et Courtenay étaient à New York et elles se faisaient littéralement agresser enfin sauter dessus par des militantes pour les droits des animaux sortaient de leur Uber ou elles sortaient de leur chauffeur je sais pas à New York pour rentrer dans un restaurant et en quoi elles se faisaient sauter dessus comme ça avec les filles qui leur criaient dessus et tout Du coup les gens encore une fois étaient en mode un peu saoulé pour Addison parce qu'encore une fois Addison se retrouve dans un truc parce qu'il faut savoir que ça fait des années que les Kardashians sont très mal vus surtout dans le milieu des droits des animaux parce que voilà elle s'utilise quand même de la fourrure du cuir c'est pas un milieu où les animaux sont vraiment respectés hein donc du coup voilà Addison est aussi du coup reliée à ça à cause de son amitié avec Courtenay parce que là elle s'est fait limite agresser dans la rue pour les droits des animaux alors que ça se trouve elle respecte totalement les animaux mais vu qu'elle est avec Courtenay elle se fait tout simplement bah liée à son image et du coup bah elle se fait agresser par des filles comme ça donc du coup j'aimerais savoir votre avis sur tout ça moi c'est tout ce que j'avais à vous dire j'espère que cette vidéo vous a plu donnez-moi bien sûr votre avis comme d'habitude dans les commentaires est-ce que vous trouvez que Addison a changé est-ce que vous trouvez que Addison devient petit à petit une Kardashian j'aimerais avoir votre avis sur tout ça donc donnez-le moi dans les commentaires c'est bon à savoir moi je vous fais un énorme bisous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime très fort Bye